Bonjour et bienvenue à tous dans cette 22ème vidéo consacrée à la Solus de Final Fantasy III. Dans cette troisième et dernière section, nous allons voir comment affronter le boss final, le nuage des ténèbres. Commencez par prendre le téléporteur central et à suivre les dalles qui vous sont indiquées par des lignes rouges. Vous aurez de temps en temps des combats aléatoires qui vous permettront de prendre un peu d'expérience pour pouvoir, pourquoi pas, prendre un ou deux niveaux avant le combat final. Je vous recommande un level minimum de 60 pour vaincre ce boss, j'ai trois persos niveau 59 et un niveau 63 et vous allez voir, le combat sera particulièrement difficile. Vous arrivez donc tout au bout au nuage des ténèbres pour voir marcher sur le sol étoilé. Et à la fin de la scène cinématique, le combat s'enclenchera. Dans cette scène, vous voyez donc les quatre guerriers des ténèbres s'abattre sur le nuage des ténèbres. Et juste après quoi, ce sera à votre tour de jouer. Le nuage des ténèbres est un boss à trois cibles, deux tentacles et le fameux nuage des ténèbres. Alors, avant de commencer, je vous recommande de vous attaquer directement au tentacle gauche car il lance à tous les tours le sort éclair. Le nuage des ténèbres possède 120 000 PV et vous rapportera pas moins de 99 999 points d'expérience et 70 000 guils. Chaque tentacle vous rapportera 66 666 points d'expérience et 450 guils et tous deux possèdent 66 666 PV. Alors vous remarquerez très vite que le tentacle gauche est sensible aux attaques physiques, en tout cas il les ressent. Tandis que le tentacle droit, vous l'avez vu au premier tour, est parfaitement insensible aux attaques physiques. En réalité, il n'y a que la magie qui lui fait des dégâts. Alors pour ma part, je n'ai pas de sort offensif de magie, mis à part avec mon dévot, Aero et Aero X. Mais j'en aurais bien besoin car, comme vous le voyez, le combat est assez compliqué. Le tentacle gauche vient de mourir et maintenant, je n'ai plus que deux cibles à abattre. Donc comme je n'ai pas de sort offensif de magie, je vais me focaliser maintenant sur le nuage des ténèbres et vais laisser le tentacle droit lancer des bonus de type carapace ou booster sur lui et sur le nuage des ténèbres. Alors le nuage des ténèbres peut attaquer deux fois par tour et possède des attaques physiques classiques ainsi qu'une attaque nommée faisceau de particules, celle qui vous a anéanti un peu plus tôt dans le jeu. Cette attaque, il la lancera de temps en temps une fois qu'il sera passé sous un certain seuil de PV. Elle est évidemment très puissante, ce pourquoi il vous faut vous soigner à tous les tours. Alors j'ai ici un karatéka comme dans les vidéos précédentes, qui est mon personnage qui frappe le plus fort, un chevalier, un chevalier dragon et un dévot. Alors vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'avoir la même composition d'équipe que moi, sachez aussi que le ninja frappe très fort contre le nuage des ténèbres lorsqu'il lance des shurikens. Alors vous voyez là que le combat est assez épique, sur mes 4 personnages j'en ai encore uniquement 2 en vie, ça c'est dû à mon faible niveau. Je vais pourtant réussir à ressusciter Lunette, qui sera un personnage central pour le maintien de mon équipe, notamment grâce à sa compétence défense. Comme dans les vidéos précédentes, mon chevalier ainsi que mon chevalier dragon sont tous deux équipés d'une arme qui permet d'absorber les HP, ce qui me permet de récupérer des points de vie à chaque fois que j'inflige des dégâts à ma cible. Nous arrivons à la moitié du combat puisqu'à présent le boss a perdu la moitié de ses PV. Alors vous avez vu à plusieurs reprises le tentacle droit qui lance l'attaque mauvaise haleine. C'est une attaque qui peut être redoutable si vous n'êtes pas équipé de ruban car elle inflige des altérations d'état très handicapantes pour les combats. Le combat est à présent terminé. Je vous laisse apprécier la scène cinématique de fin. Je vous laisse apprécier la scène cinématique de fin. Je vous laisse apprécier la scène cinématique de fin. Je vous laisse apprécier la scène cinématique de fin. Je vous laisse apprécier la scène cinématique de fin. Je vous laisse apprécier la scène cinématique. Un premier appreciable et l'music de fin. Sous-titrage ST' 501 ... 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